Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers compatriotes, je vous salue tous. Je viens aujourd'hui de vous parler, en ma carité du successeur de notre feu président, Honoré Vandard, d'heureuse mémoire. Je viens aujourd'hui après un silencement. Ce silencement s'explique tout simplement par le fait que nous nous sommes donnés une certaine discipline pour l'observance des obsèques du temps de deuil et, malheureusement, à extension due à notre soeur, Madame Candidoquete, qui nous a entraînés dans une inflation judiciaire qui n'a pas de fin. Et nous avons dit, comme l'éclésiaste le dit, il y a un temps pour tout et nous sommes maintenant au moment où notre temps est venu pour venir à vous, notre peuple, vous donner l'information et non seulement l'information, le renseignement. Comme faisait notre feu, gourou, président Mbappe. Aujourd'hui, nous venons parce que la Pareko ne vous amène pas l'information comme la presse. La Pareko vous amène, comme Vandard le faisait, le renseignement. Alors, laissez-moi vous définir qu'est-ce que c'est que le renseignement. Le renseignement, c'est une information qui doit répondre à neuf critères. Les neuf critères, c'est d'abord les six questions. Qui, quoi, quand, comment, où, pourquoi, pourquoi. Ça fait six questions. Ça veut dire quoi ? Qui a fait ça ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Quand est-ce qu'il a fait ça ? Où est-ce qu'il a fait cela ? Comment il a fait cela ? Et pourquoi il a fait cela ? Ça fait six questions qu'il faut répondre à une information. À côté de cela, l'information doit être récoupée, doit être vérifiée. Et si le résultat est que c'est avéré, l'information étant vraie, c'est en ce moment seulement que l'information devient renseignement. Et notre gourou du renseignement, patron de service, M. Varda, nous a formaté pour agir toujours de cette manière-là. Nous ne venons pas vous donner des informations comme la presse, nous venons vous donner du renseignement. C'est comme ça que M. Varda vous abreuvait régulièrement des renseignements, au point que pendant 16 ans, jusqu'aujourd'hui, personne ne peut lever le doigt pour contester ou compréhender tout ce qu'il avait dit. Et comme nous sommes formatés de cette manière-là, nous aussi, en commençant par moi-même, nous ne viendrons chez vous que pour vous abreuver des renseignements. Alors, je vais commencer par ces citations. Nous avons été pendant ce longtemps, comme je vous l'ai dit, à observer les paradigmes qui se font dans notre pays et à répondre pratiquement aux missions qu'on m'avait dit de Félix-Antoine de Thignopole. Ces trois missions, pour rappel, étaient la première, de blanchir les occupants. La deuxième, d'endormir le peuple. Et la troisième, d'exécuter la balkanisation. Et vous verrez, dans tout ce que nous avons observé, ce ne sera que l'exécution parfaite de ces trois missions dans les cadres économiques, dans les cadres politiques, dans les cadres sociaux et dans les cadres sécuritaires. Voilà, je m'en vais vous livrer maintenant notre observation, pendant cette période, des activités du pouvoir, de l'opposition et de la société civile, pendant le pouvoir que mène frauduleusement Félix-Antoine de Thignopole. Je serai un peu long, je vous demande votre indulgence, parce qu'après huit mois quand même d'observations, le rapport que je voudrais vous faire ne peut pas être juste un petit résumé. Merci déjà pour votre indulgence, pour nous écouter. L'exécution de ces trois missions arrive pratiquement à la conclusion que Félix-Antoine de Thignopole s'engage raisonnement à liquider la RDC. En effet, depuis presque une année, l'appareil com, l'alliance des patriotes pour la réfrontation du Congo, après la fin de la coalition FCC-Cache, a observé calmement et attentivement l'évolution de la situation de notre pays. Au début du mandat de M. Chilongo, qui a été nommé, comme vous le savez, à la tête du pays après un deal mafieux, tous les mots qui justifiaient l'incompétence du pouvoir était mis sur le dos de son allié et frère, parce qu'il l'appelle frère, du politique canandé, alias Joseph Kabila. On se souviendra que le 6 décembre 2020, à l'issue des consultations qu'il avait personnellement initiées et dirigées, Félix Tchilongo avait annoncé au monde entier la fin de la coalition avec le FCC et il soulignait qu'il s'allumait Banda pour la mise en application de sa vision pour la RDC. Ce jour-là, il avait numéré les mots qui rongeaient le pays et la synthèse des recommandations issues des dites consultations. On peut citer quelques-unes. L'instabilité, l'insécurité, la gouvernance démocratique, la corruption, l'emploi des jeunes et la place de femme. Ce fameux slogan qu'il s'allumait Banda, je disais, devait renforcer les deux autres slogans forts du genre « Le peuple d'abord » et « L'état des droits » qui font le credo de l'UDPS. Bon nombre de compatriotes naïfs avaient cru ce jour-là, d'ici décembre donc, qu'effectivement, l'espoir de voir s'améliorer leurs conditions de vie étaient permis et surtout, la fin de l'insécurité dans la partie est du pays. Mensonge. L'alliance des patriotes pour la réflexion du Congo dans la Pareko avait donné le bénéfice de doute à l'espoir des Congolais quelques rares fois. Elle n'avait pas hésité de lancer la sonnette d'alarme sur les risques que ce pouvoir d'experie de Chilombo faisait courir à tout un peuple. Une année après, le constat est tout autre. La RDC est aujourd'hui comparable à un avion dans l'air dont le pilote a complètement perdu le contrôle et condamné au crash. Tous ces signaux sont au rouge. même les incrédules s'accordent à arriver sans embâche que la RDC est en voie de liquidation et s'il n'y en a fait, cette liquidation sera effective sous le pays. En effet, les trois missions quand on parle de blanchir les autres de quoi s'agit-il ? C'est dans les déclarations de Chilombo qui dit 1. Les Rwandais sont nos frères. 2. Les Bagnamolènes sont des Congolais. 3. Il ne veut pas fouiner dans le passé. 4. 4. Malheureusement, il ne veut pas donner ce qu'il utilise pour que le rapport mapping soit mis à la justice. Ça, c'est de la manière dont il a blanchi l'occupation. Quant à endormir le peuple, évidemment, c'est des promesses fallacieuses que nous allons voir tout au long de cette présentation de rapport les diverses promesses qui n'ont jamais été aimées. C'est juste pour endormir le peuple. Et quant à l'exécution de la balkanisation, vous allez voir qu'ayant signé des conventions avec les pays voisins, notamment l'Urganda, le Rwanda et le Burundi, leur permettant pratiquement d'exécuter les accords de l'Emera en leur donnant les 300 km² qui ont été à 500 km², je crois, vous voyez que ce sont ces pays-là qui doivent s'engager avec leur budget, avec leurs moyens, avec leur personnel pour construire des infrastructures tantôt routières, tantôt ferroviaires, tantôt même immobilières dans notre pays. C'est ça l'exécution de la balkanisation. Alors, nous allons voir comment, systématiquement, sur le plan politique, économique, social et sécuritaire, cela se réalise ou cela s'exécute dans le cadre de cette balkanisation. Du point de vue politique, depuis sa prise de pouvoir, Félix Tchilobo s'était lancé à la violation de la Constitution de façon récurrente. Alors qu'il avait lui-même juré de la respecter, bon nombre de ses décisions sont contraires à cette Constitution. Telle au niveau du choix de Canima à la tête de la Céline pour s'assurer en posant les décors pour s'assumer un programme de 2023 où il pourra quasiment gagner fronduleusement les élections. Il y a le tribalisme comme mode de gouvernance aujourd'hui et c'est là qu'il divise le Congolais, le peuple Congolais. Il suffit de voir dans son cabinet dans certaines institutions telles que la Banque Centrale, l'armée, la police nationale où seuls ceux des attributs ont droit au chapitre. La justice, l'administration, etc. Et quand le tribalisme se rige en système de gouvernance, la nation n'existe plus. On ne défend plus la nation mais l'attribute et les conséquences sont graves en ce moment. C'est ce qui se passe avec l'UDPS actuellement. Il y a le clialisme politique, il y a l'installation de régimes autoritaires, il y a l'intorérance et la violence aujourd'hui sur Terre. Notre position sur le plan politique concernant les élections, c'est que les élections ne sont pas une feuille en soi comme nous l'avons toujours clamées et ne sont pas mauvaises non plus. Mais pour être crédible, celle-ci doit être libre, transparente, démocratique et seule dans un État indépendant, libre et démocratique. Or, la RDC est un pays occupé politiquement, militairement et économiquement. On ne libère donc pas un pays occupé par des élections. Il est important de hiérarchiser les priorités il faut d'abord libérer le pays, ensuite refonder ce pays et par la suite créer des élections proprement dites. C'est pourquoi la Paré-Courant appelle un impératif sursaut d'ordre patriotique et révolutionnaire de tous les acteurs politiques et de la société civile de notre pays à se désengager du pseudo-processus électoral et à se focaliser sur la libération du pays priorité des priorités. du côté diplomatique considéré comme proche de l'administration américaine depuis sa nomination à la tête de notre pays Ferris Cicillombo avait cru bénéficier du soutien de Washington. C'est qu'elle pense aussi bon nombre de Congolais particulièrement des membres de l'EU des PES et justifiait cela par l'activisme de ce nul qui a été surnommé M. Nizita au départ de son vrai nom d'ailleurs Mike Hammond l'ambassadeur américain à Kinshasa celui-ci était omniprésent à travers les provinces de la RDC en les voyant à Minemwe aux côtés de la RDC posée avec Denis Iñakiru dans le Kassar ses supporters de Fatih croyait que Félix était désormais adopté par l'administration américaine en le voyant prendre des photos avec l'actuel président américain et en fait le succès diplomatique n'est pas ça et que ce serait le bénéfice sur la situation chaotique que traverse le pays. Néanmoins peu après et particulièrement ces derniers mois bon nombre d'analystes politiques observent le contraire cela à travers les faits ci-après tels que nous les avons observés. Alors que Chilobo multipliait les stratégies pour obtenir un glissement au-delà de 2023 en effet tantôt il lance le ballon de ses conditionnements pardon conditionnants des élections au licenciement réalable de la population tantôt c'est de laisser traîner les choses par des manœuvres dilatoires pour finir par justifier que le temps ne permettra plus de tenir les élections en 2023 mais le chef de la diplomatie américaine en RTC vient de lui répondre le vendredi 1er octobre 2021 en ces termes lors de l'entretien avec les représentants des confessions religieuses les Etats-Unis sont d'ores et déjà contre le report des élections générales prévues en 2023 la position des Etats-Unis est bien claire nous voulons des élections transparentes crédibles et apaisées en rapport avec la constitution de la république le glissement c'est fini nous n'en voulons pas les élections doivent se tenir dans le délai constitutionnel soit en 2023 pas après a-t-il dit c'est toujours l'ambassadeur américain qui parle le diplomate américain a fait savoir au président Boso ce mardi 6 octobre 2021 après l'avoir rencontré qu'en dépit du blocage dans le processus de la désignation des animateurs de la CENI les Etats-Unis insistent sur la tenue des élections en 2023 les USA sont pour l'avancement du processus électoral et insistent sur la mise en place dans le bureau de la CENI car tous nous voulons des élections en 2023 ces élections qui seront bien entendu organisées doivent être transparentes équitables crédibles etc du point de vue donc diplomatique cela montre très bien très clairement le manque de considération qu'affiche la Maison Blanche vis-à-vis de Félix Tilongo en effet depuis ces cinq dernières années un président en exercice de l'union africaine n'avait jamais été snobé par la Maison Blanche à l'occasion de sa venue à New York ce qui est arrivé malheureusement à notre président de la République et c'est là la Maison Blanche lui montre clairement qu'elle ne lui porte pas à cœur ce qui est le cas par exemple qui a été des anciens présidents de l'union africaine qui ont été systématiquement reçus par la Maison Blanche à la personne Idris Béby en 2016 Alpha Kondé en 2017 Paul Kagame en 2018 et Abdel Fattah en Sisi en 2019 et malheureusement pour notre Tilongo il n'a jamais été reçu jusqu'aujourd'hui toujours sur le plan diplomatique lors du dernier sommet économique Allemagne-Afrique au lieu de donner la parole au président en exercice de l'union africaine qui est Félix Tilongo au contraire c'est le président sud-africain Cyril Ramaphosa qui a pris la parole il en était de même lors du conseil de sécurité des Nations Unies ce n'était pas le président en exercice de l'union africaine qui avait pris la parole pour le compte de l'Afrique c'était le président du Ghana vous voyez à quel auteurs même les présidents les frères de l'Afrique ne tiennent pas compte de ce président Tilongo et ne tiennent aucune considération sur lui voici ce que nous avons obtenu dans nos observations de la position du Vatican donc au cours de la 48e session du conseil des droits de l'homme des Nations Unies qui a débuté le 13 septembre 2021 et qui s'est terminé le vendredi 8 octobre à Genève Mgr John David Hudson chargé d'affaires la mission permanente d'observation du Saint-Siège auprès des Nations Unies avait souligné le mardi 5 octobre 2021 la préoccupation du Saint-Siège déplorant les attaques contre l'église catholique et les institutions ecclésiastiques qui ont eu lieu à travers le pays durant le processus de désignation du président de la Cénie en RBC s'agissant des relations bilatérales avec le Rwanda des questions méritent d'être posées particulièrement lorsqu'il s'agit des relations bilatérales entre Kigali et Kikassa s'agit-il vraiment des relations ou des ordres que Tchilombo reçoit de Kagame qu'on se le dise un peu en décembre 2020 les experts de l'ONU avaient publié un rapport qui dénonçait la présence des troupes rwandaises sur le territoire congrès ces documents étaient documentés même ce document avait documenté même des opérations militaires menées par celles-ci dans le nord Kivu entre fin 2019 et début d'octobre 2020 il disait avoir examiné des éléments de preuve dont des documents des photographies des images aériennes en plus d'une vingtaine d'entretiens avec diverses sources aucune réaction n'avait été faite par le président Tchilombo et ses services c'était silence et radio néanmoins la réaction était venue plutôt de Kigali Kagame arguant ceci si les troupes rwandaises sont présentes au Congo c'est grâce aux accords entre les deux pays un mois plus tard après la publication de ce rapport accablant soit le 19 janvier 2021 c'est encore Kagame qui dépêche une forte délégation de ses hauts responsables pour tous d'un message important à Tchilombo cette délégation était composée de Vincent Biruta ministre des affaires étrangères Joseph Zabarville Mzabar Mouvoïda secrétaire général des services des renseignements Donald Kaberouka haut fonctionnaire à l'Union africaine et Vincent Karega l'ambassadeur rwandais en République démocratique du Congo à la sortie de l'audience leur accordée par Tchilombo Vincent Biruta qui conduisait la délégation précise ce qui suit le Rwanda et la RDC sont déterminés à travailler ensemble dans plusieurs domaines notamment politiques économiques et sécuritaires plusieurs rencontres au niveau bilatéral sont prévues dans le prochain jour avait-il souligné ce qui était suivi par une autre rencontre à Kigali au cours de laquelle le sieur François Béat conseil spécial en matière de sécurité de Tchilombo à son tour et à ses mots confirmer la détermination de consolider les relations bilatérales entre les deux pays en voici la déclaration de François Béat nous sommes venus ici pour défier le monde entier en particulier l'Occident qui ne veut pas que nous puissions qui ne veut pas que nous parlons et travaillons ensemble nous sommes ici pour dire que nous sommes unis et que nous n'avons jamais de conflit entre nous félicitations même son des proches de la part du général Jean Bosco Casura qui ajoutait lorsque les gens collaborent et travaillent ensemble rien n'est impossible ne mettons pas de vue car c'est débit Tchilombo lui-même avait soutenu que peut-être l'insécurité dans la région des grands proviendraient de la RDC cette rencontre bilatérale de sécurité avait tourné autour de stratégies pour éradiquer les FDLR ADF maï-maï et autres groupes armés dans la région au passage je voudrais dire que s'il n'y avait pas de maï-maï à l'est du pays la partie de l'est du pays serait déjà partie et considérer les maï-maï comme force négative c'est vraiment éliminé quid des résultats de cette coopération bilatérale de sécurité entre le Rwanda et la RDC une des réponses est le rapport des députés du Nord et une tour publiée ce 10 novembre 2021 qui indique qu'entre mai et novembre 2021 plus de 1300 civils congolais ont été massacrés par les occupants des questions méritent d'être posées particulièrement lorsqu'il s'agit des relations bilatérales entre Kigali et Kintiassan maintenant nous allons examiner ce que nous avons observé pendant cette période de silence que nous nous sommes imposés par discipline sur le plan socio-économique les trois années de pouvoir de Chulombo sont marquées par un chapelet de promesses pendant que le kivu de la population ne fait que se dégrader voilà là où les promesses qui endorment en deuxième mission de Chulombo pour endormir le peuple avec des promesses donc le lancement de son programme de lutte contre la pauvreté que lui Chulombo promettait le 16 octobre 2019 de sortir de la pauvreté 20 millions de Congolais vivant en milieu rural et urbain une année après soit le 10 octobre le 10 novembre 2021 le programme alimentaire mondial vient de publier plus de 27 millions de Congolais confrontés à des conditions de crise et insécurité alimentaire aiguës une situation qui pourrait s'aggraver dans les prochains mois vous voyez Chulombo promet d'éradiquer la pauvreté à 20 millions en octobre 2021 non en octobre 2019 et en novembre 2021 c'est plutôt le rapport sur le terrain qui démontre c'est plutôt 27 millions qui souffrent de malnutrition alimentaire mensonge la corruption et le détournement des derniers publics en effet le professeur Nuzolo Bambi laissant ancien conseiller spécial en matière de lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux des Canandais a rappelé le mardi 19 octobre 2021 de même après le régime des Canandais la RDC continue à perdre chaque année 15 milliards de dollars américains suite au détournement nous sommes en train de rechercher simplement 15 milliards de tous les ans ça n'a pas changé alors qu'on nous donne qu'on nous donne ces 15 milliards pour nourrir la population on sait là où se trouvent ces 15 milliards dans le même sens un communiqué de presse de l'Odep office de la dette publique accuse l'IGF de couvrir une gabégie financière et fait savoir de son côté que le dépassement végétaire à la présidence à la présidence de la république ne sont pas accidentels mais plutôt qu'ils sont devenus une culture et un vrai exemple venu d'en haut pour tous les gestionnaires des finances de l'État dans tous les pays à titre illustratif la présidence a dépensé 253 7 millions de dollars contre les crédits votés de 159 8 millions dégageant ainsi un dépassement de 93 9 millions de dollars soit un dépassement de 111 pour cent en 2020 la même institution avait connu des dépassements c'est-à-dire la présidence avait connu des dépassements de 167 8 millions de dollars utilisés contre des prévisions budgétaires de 158 9 millions soit un dépassement de 18 millions 18 millions oui pour 2021 depuis le mois d'août la présidence engage les dépenses sans disponibilité de crédit conséquence toutes les recettes additionnelles sont utilisées pour le fonctionnement surtout dans le voyage du président pour l'ODEP donc ces dépassements budgétaires sont en partie liés au nombre pléthorique du personnel à la présidence de la république notez qu'ils étaient 445 en 2019 puis 1018 en 2021 et bientôt ils seront 1096 en 2022 et par la création de plusieurs services publics budgétivants jouant le même rôle que l'administration publique voire même celui du gouvernement poursuivent donc le communiqué de l'ODEP voilà pourquoi depuis l'affaire 15 millions autrement appelé COP par Tchilomo lorsqu'il est interview par TV5 en passant par le dossier de 100 jours où plus de 400 millions de dollars américains avaient été décaissés par le trésor public actuellement le dossier rame la distribution de titres aux députés divers marchés de gris à gris qui se passent à la présidence telle que la société mineure de Kibali Gold dans le Dicab donc le directeur de cabinet de Tchilomo monsieur Guylain Mniembô avec monsieur Ali Nguéter inspecteur général de finances que le nombre de l'IDP se dénonce l'IGF donc l'inspection générale des finances reste moutuse et bouche aux yeux car impliquée elle-même dans le détournement corruption et piège de trésor public le cynisme le sadisme de Tchilomo et son indifférence notoire face aux nombreuses misères et nombreux malheurs qui s'abattent sur le peuple les victimes se comptent par milliers les victimes des massacres dans l'Est les victimes des catastrophes naturelles parlant de volcans inondations égoulements de terre noyades incendies accidents de circulation etc alors que son peuple meurt sans assistance il passe tout son temps au voyage au recueillement devant les tombeaux des inconnus étrangers mais jamais un seul moment de recueillement que le président accorde au dél national pour nos morts alors qu'Abeni Boutego Ituri on pleure tous les jours de mort lui est au mariage et en tête en fête de champagne etc sur le plan commercial qu'est-ce que nous avons observé au sujet des relations bilatérales en matière commerciale un jour après soit le 20 janvier 2021 la forte délégation conduite par son ministre des affaires étrangères Kagame Dépéchera cette fois-ci Souraïa Hakouziyaremo ministre Rwandais du commerce et de l'industrie voici comment elle avait expliqué l'essentiel de sa mission auprès de Djigobo à la sortie de son audience il était question d'insister sur la relation commerciale entre nos deux pays préparer les économies de nos deux pays particulièrement pour la zone de libre-échange la zone de libre-échange continentale africaine de Zélectaf elle avait aussi souligné qu'ils avaient abordé des dossiers sur des projets communs comme le développement économique des deux pays mais surtout insister sur les relations commerciales qui donnaient encore qui doivent encore pardon se développer davantage entre les deux pays quelques jours après alors que le dossier de la ratification de l'adhésion de la RDC à la zone de libre-échange continentale africaine traînait sur la table de Canabé qui hésitait de soumettre ça aux votes du Parlement Chilobo va ordonner les députés de l'Union Sacrée de voter cet accord pour lui permettre de le ratifier ainsi 330 députés de l'Union Sacrée voteront ce projet portant ratification par la RDC de l'accord créant la zone de libre-échange continentale africaine la baisse étant alors dite et l'ordre venu de Kigali a été exécutée voici quelques conséquences défavorables sur l'économie congolaise telle qu'évoquée par certains compatriotes l'adhésion à la ZLEKAF donc la zone de libre-échange continentale africaine conséquence néfaste sur notre économie telle est la réaction de la députée nationale Marie-Ange Mousséboko qui s'oppose au vote du projet de loi autorisant l'adhésion de la République démocratique du pouvoir à l'accord créant la zone de libre-échange continentale africaine elle pense que cet accord va impacter négativement l'économie nationale et va ouvrir la voie aux produits des pays voisins qui vont tuer à coup sûr notre économie soutient-elle en croire cette députée nationale la RDC n'a pas encore rempli toutes les conditions pour adhérer à la zone de libre-échange continentale africaine bien plus dans sa tribune publiée le 11 janvier courant étitré ratifier l'accord créant la zone de libre-échange continentale africaine est suicidaire pour la RDC le professeur Moïse Chiffene avait souligné pour sa part que l'intégration régionale est un rendez-vous des données et du réservoir pour en tirer pleinement parti il y faut se préparer sinon on s'y engouffe et on devient victime d'un système économique mondialisé téléguidé de l'extérieur quand la RDC est un pays à économie douanière les pertes sur le point douanier seront énormes et les difficultés de boucher le budget national vont s'aggraver on sera là à mendier de l'aide au lieu de mobiliser nos propres richesses nationales à travers l'impôt et les droits de douane et assise c'est plus que d'une position soutenue par ailleurs par plusieurs personnalités et scientifiques du Congolais qui réjettent cette idée car la RDC risque d'être un déversoir des produits extérieurs voilà maintenant parlons de la gratuité de l'enseignement tel que nous l'avons également observé pendant cette période un proverbe d'un sage chinois il y a de cela plusieurs années et siècles qui était le conseiller de la preuve confiait ceci si vous voulez détruire un pays ennemi inutile de lui faire une guerre sans l'ordre il suffit de lui détruire son système d'éducation et de généraliser la corruption ensuite il faut attendre 20 ans et vous aurez un pays constitué d'ignorant et dirigé par des voleurs il vous sera alors très facile de les vaincre c'est ce que nous vivons dans notre pays où pendant 20 ans des règles de Kabila l'éducation a été foulée au pied en forme des gens de moindre qualité et donc très faible vis-à-vis de la compétitivité internationale n'est-ce pas c'est que la gaine d'occupation a fait et continue à faire subir aux Congolais en sabotant le système éducatif n'est-ce pas c'est que Félix Chilomo vient de faire avec son projet mal conçu et mal préparé celui de la gratuité de l'enseignement qu'il voulait comme projet faire et pourtant nous le savons la gratuité de l'enseignement est consacrée par la Constitution mais avant sa mise en œuvre en application il faut réunir tous les paramètres facilitant sa réussite une fois lancée bref par ce projet mal conçu Félix Chilomo contribue au même titre que les occupants à la destruction du système éducatif du Congo et à renforcer l'occupation du pays car beaucoup de nos jeunes mal éduqués et mal encadrés risquent de se retrouver de se retrouver comme des adultes idiots qui seront facilement malmenés par les occupants mieux outillés intellectuellement sur le plan sécuritaire qu'est-ce que nous avons observé évidemment nous parlons de l'état du siège le table siège décrété au nord Kivu et Ituri et c'est la situation un peu catastrophique qu'avant le rapport publié ce 10 novembre 2021 par les élus du nord Kivu et de Ituri révèle que plus de 1300 civils congolais ont été massacrés soit au moins 261 par mois soit 9 personnes par jour début le 6 mai passé date à laquelle la mise en place de l'état de siège par Félix et Tidongo dans ces deux provinces et les députés de ce nord Kivu mettent en cause cet état de siège cette décision de Tidongo est mise en cause car le plus important c'est le massacre de nos compatriotes a été constaté cette année après la proclamation de l'état de siège en mai dernier dès 1747 victimes c'est-à-dire plus de 1200 ont été recensés durant les 4 mois ayant suivi son inauguration donc n'aucun pense que l'état de siège a créé plus de malheur que la période d'avant et c'est Tempos Yotama le député du nord qui joue co-auteur du rapport et député national membre de la coalition au pouvoir plus de gens sont massacrés et ceux qui restent sont condamnés à supporter la brutalité militaire c'est horrible c'est que le peuple sous l'espace de l'état siège supporte le baromètre sécuritaire du Kivou trouve que plus tard que le 31 octobre le passé le rapport en question d'experts du baromètre sécuritaire du Kivou confirme celui de la commission de défense de l'Assemblée nationale ce document souligne qu'il n'y a aucune avancée positive visible sur le terrain concernant cet état des sièges et les violences sont réparties à la hausse depuis le mois de septembre et octobre alors qu'elles étaient en baisse en août particulièrement en Itourie ou seulement pour le dernier week-end du mois d'octobre c'est-à-dire le vendredi 29 au dimanche 31 au moins 30 compatriotes ont été tués et une vingtaine de maisons incendrées en fait l'état des sièges c'est un fiasco pourquoi c'est un fiasco nous estimons que depuis les opérations de brassage mixage depuis le RCD Goma depuis le CNDP de Kouda Batoile depuis le M23 de Makunga et Consor ces conventions signées convenues avec ces milices rouandaise qui permettait aux membres de ces milices de s'intégrer et s'ébrasser dans nos forces armées et ces milices qui refusaient d'être transférées dans d'autres lieux à travers le pays pour ne rester qu'au Kivu cela fait que l'état de siège alors que l'ennemi qui nous agresse vient de ces pays ces trois pays notamment particulièrement le Rwanda cet état de siège ne peut pas fonctionner parce que les exécutants sont justement des ressortissants des milices rwandaises et qui sont sur place donc si on envoie nos propres enfants du Congo ils sont massacrés en premier pour laisser l'espace toujours à ceux qui sont là donc tant que le mixage et le brassage a continué et est en force il n'y aura pas à attendre de grands changements dans le massacre de nos compatriotes aujourd'hui on parle de du village moderne moderne que Kagame veut construire je trouve sauvegarder ou plutôt soutenir les réfugiés congolais de l'évolution de l'évolution du volcan Niragogo justement mais ça c'est exactement ce qu'on appelle l'implantation de la colonie rwandaise exactement comme ça s'est fait en Palestine où l'Israël construit des colonies israéennes en Cisjordanie et en Palestine de l'histoire nous avons connu que l'Israël appartenait à la Palestine aujourd'hui et demain on verra plutôt que c'est la Palestine qui appartiendra à l'Israël et si on y prend garde et qu'on laisse Kagame construire ses villages modernes soi-disant avec son propre personnel son armée etc et bien ce sont les milices de M23 qui vont habiter ce lieu-là et ce sera donc une forme de colonisation de Rwanda au Congo et qui exactement démontre que Tidongo qui conclut des conventions pareilles exécute la barganisation du pays n'oubliez pas qu'au niveau des Etats-Unis je me souviens de la déclaration de M. Herman Cohen ancien sous-secrétaire d'Etat chargé des affaires africaines qui disait qu'un peu heureux au département d'Etat américain le Kijou appartenait déjà au Rwanda et ça ça s'exécute aussi au vu de tout le monde et nous allons tout simplement avoir que des larmes parce que nous ne serons pas nous opposer si on y prend garde aujourd'hui voilà donc les conventions avec l'Ouganda pour les infrastructures routières les conventions avec le Rwanda pour exploiter d'abord nos mines d'or pour construire des infrastructures immobilières dans notre pays et pour être le commerçant ou du moins l'exportateur de nos produits comme le portant etc sans oublier le Burundi qui aussi par ses propres moyens construit des infrastructures ferroviaires au sud qui vous cela ne fait que démontrer leurs préoccupations à occuper le terrain qui leur a été donné par les accords de l'Emera et donc à arriver à la barcanisation nous devons savoir que la barcanisation ce n'est pas un fait de chiclet du jour au lendemain non c'est un processus progressif exactement comme les Israéliens le font à Cisjordanie en Palestine ils se colonisent petit à petit et demain ils vont déclarer que toute cette partie leur appartient et la barcanisation se déclarera lorsque les infrastructures seront mises en place et gérées par les ressortissants de nos pays voisins nous devons faire attention et barrer la route coûte que coûte à ces intentions de barcaniser notre pays et bien nous avons également observé dernièrement une situation idouesque celle de l'attaque de la ville de Moukav certains ont considéré que ce serait une possible mise en scène pour imposer un état de siège aussi au sud parce que l'état de siège n'a été déclaré que pour le nord Kivu et Ituri et c'était l'opportunité de provoquer une telle situation pour arriver aussi à déclarer l'état de siège au sud de Kivu ce qui finalement avec le propre étalage on n'a pas accédé à cette décision de l'état de siège au sud mais voici ce que nous avons observé donc il s'agissait de l'action d'un groupe armé identifié sous appellation de la coalition des patriotes congolais pour l'application de l'article 64 en sigle CBCA tiret article 64 cette coalition a attaqué en armes lourdes et légères dans la nuit de mardi de novembre au mercredi la ville de Bukhavu lancée sur plusieurs fronts dans la ville de Bukhavu notamment les communes de Ibanda et Kaldutu où ces assaillants avaient attaqué plusieurs positions de FADC et de la police nationale telles que la base militaire située dans le quartier industriel où l'ancien bureau du commandement militaire et des forces armées s'est située le général Bob Kiloubi Nouveau commandant de la région militaire Serebène voulait libérer des membres de leur groupe arrêté il y a quelques jours par la police bien qu'avant cette attaque les étudiants de l'université de Bukhavu avaient arrêté certains d'entre eux qui se cachaient dans des treillis environnement cette institution universitaire ces derniers avaient avoué avoir pour mission de préparer une attaque de la ville de Bukhavu le 1er novembre les services de sécurité tant civils que militaires n'avaient rien des renseignements leur donnés par les étudiants la population de Bukhavu s'est posée plusieurs questions du genre comment ces milices nord-kibousiens sont-ils arrivés à Bukhavu donc pour eux ce sont des milices qui viennent du nord-kibous qui les a amenés pourquoi n'ont-ils pas porté leur message de révolte au nord-kibous plutôt qu'ici au sud-kibous cette population se dérange aussi sur une impossible mise en scène pour justifier l'imposition de l'état de siège au sud qui nous régalement car cette administration par l'état de siège est ce qui arrangerait un pouvoir incompétent et dispensé à ce sujet l'archevêque de Bukhavu Mgr François Xavier Maroy qui était reçu par le vice-président pardon le vice-premier ministre de l'intérieur avait décrit l'absence des résultats de l'état de siège et s'était opposé à cette mesure exceptionnelle soit d'application dans d'autres provinces de la RDC notamment le sud-kibous le docteur Denis Mokwege dans une déclaration publiée sur cinq courants avait fermement condamné cette action et redouté que cette attaque puisse aggraver l'instabilité du sud-kibou et même du reste du pays ces services de sécurité ont présenté à la presse 36 personnes comme étant les assaillants capturés ce qui est faux pour les ONG car parmi les personnes arrêtées il y a plus ceux qui amenaient soit les blessés et les victimes aux hôpitaux et autres enfants de rue elles ont demandé de libérer ces innocents qui ont été transférés malheureusement à Kichasa ces assaillants viennent de faire une déclaration politique adressée à plusieurs dirigeants du pays et organisateurs internationaux pour expliquer leurs motivations voilà c'est qu'il y a de ces attaques de Bukharu telles que nous l'avons observé et nous constatons aussi certains éléments qui intéressent la population que le visa a été refusé au cinéaste Thierry Michel pour venir présenter son film à Kichasa pendant que partout ailleurs on se lavage pourquoi t'as-tu peur pour que le film nous dévoile les atrocités et peut-être permettrait de réveiller le démon du rapport m'appuie certainement voilà chers compatriotes le l'essentiel était nos observations pendant notre long silence parce que nous n'avons pas croisé les bras malgré qu'on était malmené par une inflation judiciaire par notre soeur qui a dit ok mais nous sommes maintenant au moment où nous devons vous donner toutes ces informations tous ces renseignements pour que vous sachiez les dessous des cartes et nous allons commencer à le faire aujourd'hui c'était la première sortie nous allons continuer nos lieutenants vont inonder maintenant le marché de la communication pour vous permettre de connaître chaque fois que de besoin lorsqu'il y a un événement dans notre pays que vous ayez la position de la pareco parce que du temps du président Mwanda c'est ce qu'il faisait et c'est ce que les gens réclamaient chaque fois la pareco n'a pas encore parlé et lorsque la pareco parlait chaque entité que ce soit du pouvoir de l'opposition et de la société civile en faisait sa religion et comment c'est 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 sorti dans tous les sens nous allons le faire nous n'allons plus nous taire nous allons commencer à nous entendre aujourd'hui c'est le premier jour ce qui va être suivi par mes compatriotes au sein de la pareco mes collaborateurs vont également commencer à faire des sorties de ce genre pour vous donner toujours la bonne information c'est à dire le bon renseignement sur ce qui se passe dans notre pays je vous remercie merci merci Sous-titrage ST' 501